Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente marque-page. Ah vous êtes là ! Imaginez un château en plein milieu d'une forêt sombre. Dans ce château, imaginez les ronces qui l'envahissent, imaginez des femmes qui attendent. Mais elles attendent quoi exactement ? Le retour des hommes ? Peut-être. Mathilde, elle, s'enfuit ? Peut-être, on ne sait pas. Elle revient, quand même, changée, catatonique, possédée. Sa sœur Teresa va tout tenter pour la sauver. Malheureusement, le drame se produit. Troisième volume du fabuleux bédéiste autodidacte Borja González, espagnol, traduit en français, cette bande dessinée, Petite particularité de l'auteur. Comment montrer toute la complexité des émotions sans visage ? Car en effet, l'auteur ne dessine aucun visage. Et comment fait-on pour montrer la peur, la colère, la tristesse, la joie ? Et là, qu'est-ce qui est plus expressif qu'un visage ? Le corps. Un corps avec une belle ligne claire. Des couleurs puissantes, profondes. Et c'est là qu'on aime cette bande dessinée, qui sort du lot complètement. Et je suis fan. Une lecture onirique, un conte macabre, une fin mystérieuse. Tout ce que j'aime. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez toute cette ambiance mystérieuse, macabre, onirique, comme je viens de le dire, c'est fait pour vous. Allez, ciao ! Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté MarquePage.